Ces déclarations choc de Jens Stoltenberg, qui n'est pas n'importe qui, c'est le patron de l'OTAN depuis plusieurs années. Et voilà qu'il nous dit qu'il redoute une guerre totale entre la Russie et l'Europe, en tout cas les pays d'Europe qui sont membres de l'OTAN. Une extension du conflit, une guerre totale. Qu'est-ce que ça veut dire ? Est-ce que ces mots ont dépassé sa pensée ? Comment interpréter ces déclarations ? A quoi fait-il allusion ? D'abord, voyons précisément ce qu'il a dit, les indispensables. On retrouve Fanny Veil. Bonsoir, re-bonsoir, Fanny. Alors qu'a déclaré précisément le patron de l'OTAN ? D'abord, d'un mot, David, Jens Stoltenberg, c'est cet homme. Vous avez vu son visage déjà à plusieurs reprises depuis le début de la guerre en Ukraine. Il a 63 ans, il est norvégien et, vous venez de le dire, il est secrétaire général de l'OTAN depuis 8 ans, depuis 2014. Et voici ses mots. A la télévision norvégienne, l'air très grave, il indique que la guerre en Ukraine peut dégénérer. Si les choses tournent mal, dit-il, elles peuvent terriblement mal tourner, il insiste. Écoutez-le. Je crois qu'elle ne devienne incontrôlable. Je crains qu'elle ne devienne incontrôlable. Autrement dit, ça peut échapper à notre volonté. Ce qui se passe en ce moment de guerre peut déraper et devenir totalement incontrôlable. D'un mot, Fanny, cette déclaration, bon, de prime abord, elle est assez affolante. Elle a aussi sans doute un objectif bien précis. Oui, et cet objectif, c'est que les Européens ne relâchent pas et même accentuent leur effort militaire en faveur de l'Ukraine. Parce que l'hiver est là et que la Russie compte en profiter, disait déjà Jens Stoltenberg mercredi dernier au Financial Times. La Russie, disait-il, tente de geler cette guerre, au moins pour une courte période, afin qu'elle puisse se regrouper, réparer, récupérer, puis essayer de lancer une offensive plus importante au printemps. Il presse donc l'Occident de continuer à agir et même à agir de plus en plus. Je comprends tous ceux qui en ont assez de soutenir l'Ukraine, mais nous devrons payer un prix plus élevé si notre liberté et notre paix sont menacés par la victoire de Poutine en Ukraine. Merci Fanny. Donc, on peut faire le lien entre ceci et cela. Oui. On peut faire le lien et dire, si Stoltenberg craint effectivement que notre lassitude nous pousse à relâcher nos efforts et à permettre à Vladimir Poutine de reconstituer la force de son armée, c'est nous-mêmes Européens qui risquons d'en pâtir. Malgré tout, dans cette déclaration, je crains que cette guerre ne devienne incontrôlable et se transforme en une grande guerre entre l'OTAN et la Russie. Oui. Je veux dire, il n'est pas obligé d'aller jusque-là. Donc, qu'est-ce que ça traduit comme pensée de sa part ? Moi, je pense qu'il est obligé d'aller jusque-là. Obligé. Effectivement, pour une raison assez simple et je rejoins tout à fait l'interprétation que Fanny mentionnait à l'instant, je l'ai perçue en lisant ses propos comme une dramatisation délibérée qui vise effectivement à prévenir tout relâchement de l'effort des alliés. Parce que dans l'esprit Stottenberg, l'issue de ce qui se jouera au printemps, c'est maintenant que l'on en définit les paramètres. C'est-à-dire que c'est de la poursuite de l'effort en termes de livraison d'armement, en termes de mouvements tactiques peut-être limités par l'hiver, mais certainement pas anéantis. Et donc, pour moi, il veut vraiment... Et d'ailleurs, j'avais aussi fait le lien assez spontanément entre l'interview qu'il avait accordée au Financial Times avec cette théorie du gel. Lui, il prête à Poutine une sorte de vision assez archaïque, qu'on sert à dire qu'on met un conflit au congélateur, qu'on prépare les types, qu'on les mobilise, qu'on les amène au front et qu'on repart comme en 14 dès le dégel. Donc, pour moi, c'est très cohérent. C'est pas quelqu'un qui a pour habitude de partir dans des démonstrations hasardeuses, etc. Il maîtrise très très bien sa communication. Moi, je le lis comme ça. Je ferme les portes, Vincent. Il n'évoque pas un incident qui pourrait se produire aujourd'hui, comme on l'avait vu quand un missile a atterri en Pologne. Il n'évoque pas d'incident de ce genre. Moment fatidique. Il dit moment fatidique. C'est exactement dans la lignée, je pense, de mon interprétation. De même, quand il dit si les choses tournent mal, ça ne veut pas dire s'il y a un accident épouvantable de la nature, celle que vous suggérez, mais les choses tournent mal dans son esprit si on relâche l'effort. Je pense que c'est vraiment ça, la lecture, en tout cas. Bon, encore une fois, je réfléchis à voix haute. Mais pour avoir un peu regardé ce que Stone-Hotelberg dit et écrit depuis 2014, je ne vois pas ça comme un dérapage ou comme un signal d'alarme particulièrement épouvantable. Et vous, Claude ? En fait, tout se passe comme s'il y avait une sorte d'accord implicite entre les États-Unis et la Russie pour que le conflit ne sorte pas du théâtre ukrainien. Et en effet, on le voit bien. Lorsqu'il y a l'incident que vous avez cité tout à l'heure en Pologne, tout de suite, les Russes ont dit mais ce n'est pas une fusée américaine, c'est une fusée ukrainienne. Donc on ne pouvait pas accuser la Russie. Ce sont les États-Unis qui ont dit que ce n'est pas une fusée russe, c'est une fusée ukrainienne. C'est une fusée ukrainienne. Et puis de la même manière, dans les incidents les plus récents, les Russes ont tout de suite dit mais ce ne sont pas les Américains. Ce ne sont pas les Américains. Donc tout se passe comme si en effet il y avait ce consensus pour le moment, ça peut évidemment évoluer. Et en réalité, le dialogue de la dissuasion nucléaire fonctionne jusqu'à présent entre Moscou et Washington. Et on voit bien ce dialogue qui est indirect, qui est souvent par des déclarations parallèles, montre bien que ni l'un ni l'autre ne veulent attaquer et ne veulent qu'on se serve de l'arme nucléaire. Effectivement, la semaine dernière, Poutine a semblé faire des déclarations contradictoires. Sur le nucléaire ? Devant son Conseil des droits de l'homme, il a dit je n'utiliserai jamais en premier l'arme nucléaire. C'est si nous sommes frappés que je l'utiliserai. D'ailleurs, c'était un peu ambigu parce que frappé avec du nucléaire ou avec du conventionnel ? Il n'a pas précisé. Mais en gros, tout le monde a compris que c'était avec du nucléaire. Et je pense que c'est la position fondamentale. Et vendredi, il a fait une déclaration. Et vendredi, pourquoi ? Parce que la dissuasion, c'est essentiellement un dialogue et qu'il fallait qu'il réarme sa dissuasion, qu'il ne valait plus rien à partir du moment où il avait dit je n'utiliserai pas le nucléaire en premier. Donc il fallait qu'il réarme son discours de dissuasion. L'arme nucléaire n'est pas faite pour être employée. Elle est faite pour que le discours sur son emploi dissuade l'adversaire, de faire quelque chose. Et jusqu'à présent, ça fonctionne. Alors effectivement, ce qui se passe, c'est que les Américains testent au jour le jour jusqu'où ils peuvent aller en fournissant des armes de plus en plus sophistiquées aux Ukrainiens. On monte en gamme et on ne sait pas où est le plafond. On ne sait pas. Alors maintenant, les Ukrainiens mettent la pression. Mais ce n'est pas à ça que fait allusion Stoltenberg pour vous ? Si, parce qu'effectivement, les Ukrainiens veulent des chars. Ils veulent des chars. Pourquoi ? Parce que les sols sont gelés ou vont geler et qu'en effet, il est possible de faire des manœuvres avec des chars. Donc les Ukrainiens demandent des chars maintenant. Voilà, et des chars costauds, les plus costauds des chars. Et le clair français, les Abrams américains, qui n'ont pas. Et les Léoparalement. Les Ukrainiens manifestement n'ont aucune intention de geler cette guerre. N'ont aucune intention de faire une pause d'hiver. Puisqu'ils sont dans une dynamique qui les conduit aux portes. Non mais, Claude, pardon de vous faire préciser votre pensée, mais vous comprenez bien que c'est totalement différent de dire, Stoltenberg a pour seule toile de fond mentale de dire, ne relâchez pas votre effort, parce que si vous donnez l'occasion à l'ours russe de se refaire une santé, c'est toute l'Europe qui pourra en pâtir. Ou s'il évoque justement cette question de savoir jusqu'où on peut armer l'Ukraine, des armes très offensives, un peu offensives, moyennement offensives. C'est très différent. On ne sait pas où est la ligne. C'est une, c'est une. Pour vous, qu'est-ce qu'il a en tête, Stoltenberg, quand il dit ça ? La première version ou la deuxième ? Je pense qu'il décrit un risque qui, en effet, peut être réel. Dans quelques mois. C'est-à-dire, lorsque l'Ukraine sera arrivée aux portes de la Crimée, ou en Crimée, pourquoi pas, eh bien, à ce moment-là, quelle sera la réaction russe ? On n'en sait rien. Ah bon ? On n'en sait rien. Et effectivement, il y a le risque que cette réaction soit extrêmement violente, extrêmement brutale, parce que Poutine ne capitulera pas. Et Poutine ne va pas être renversé après-demain, contrairement à ce qu'on raconte un peu partout. Parce qu'en cas-là, cette déclaration n'est pas faite pour nous rassurer. Il sera encore au pouvoir au printemps. Et effectivement, il est probable qu'au printemps, l'Ukraine aura beaucoup avancé. Comment lisez-vous, vous, cette déclaration, Marina ? Et là, je veux rebondir tout de suite. Je veux même développer ce que vous venez de dire. Alors, imaginons, on est au printemps, l'Ukraine, elle reprend la Crimée, ou est sur le point de reprendre la Crimée. Et là aussi, on ne sait pas quelle serait la réaction. Eh bien là, vous pouvez lire cette déclaration de façon tout à fait limpide. Parce que, vous voyez, ça fait déjà huit mois que l'ancienne Deuxième Armée du Monde n'y arrive pas et subit de défaite. Mais alors, vous pouvez compter les jours que va durer la guerre entre l'OTAN et la Russie. Là, c'était huit mois. Là, vous pouvez compter les jours. Et enfin, je pense que Stottenberg, il n'ignore pas ce fait. Et je pense que même les généraux russes n'ignorent pas ce fait. Donc, en fait, c'est plutôt un avertissement, il me semble, plutôt pour les Russes, un cas où il y a une tentative, une tentation d'une provocation ou d'une provocation militaire à l'égard de pays de l'OTAN. Si vous voulez mettre en garde la Russie, il ne dirait peut-être pas ça. Il dirait, attention, si vous faites quoi que ce soit, vous pouvez vous faire vitrifier. Mais il ne dirait pas forcément... Non, mais c'est parce que l'OTAN, premièrement, il parle à la télé norvégienne. Et c'est une bonne occasion de rappeler que l'OTAN, c'est une alliance défensive. Personne ne souhaite avoir la guerre. Personne ne souhaite s'engager dans une guerre ou d'avoir des combats ou même des dégâts sur son sol. Donc, il est dans son rôle. C'est tout à fait normal de ne pas souhaiter ça. C'est tout à fait normal de ne pas souhaiter ça. Sur la table, c'est-à-dire qu'on est en train d'évoquer cette guerre. Tout le monde, quand même, a en tête que Vladimir Poutine a multiplié les menaces, pas seulement sur le nucléaire, mais ses territoires sont annexés. Quiconque y touchera s'expose à des rétorsions terribles. Ce n'est pas du bluff. Et tout le monde a en tête que plus on avance et plus on fait, entre guillemets, on inflige de revers à la Russie et moins ses menaces apparaissent crédibles. Vladimir Poutine, beaucoup de gesticulations, beaucoup de déclarations, mais finalement, plus on avance, plus on se défend et plus on s'aperçoit que beaucoup de bruit pour pas grand-chose. Et là, brusquement, il viendrait nous redire « Attention, ça peut dégénérer en guerre totale ». On ne le ressent pas comme une adresse, une mise en garde à la Russie. On le ressent au contraire comme quelqu'un qui dit « Attention, attention, nous marchons sur des oeufs ». Si c'est bien dans ce sens qu'il a fait cette déclaration. Votre interprétation à vous, Jean-Dominier ? Mon interprétation, elle est très simple. C'est que ces propos sont très ambiguës et que la preuve, c'est qu'on en discute ici et qu'on ne sait pas quoi en dire, qu'on ne sait pas les interpréter. On peut toujours dire ça, ça, mais en fait, on n'en sait rien. C'est ambiguë. Et ce n'est pas bien, l'ambiguïté, comme ça, parce qu'effectivement, on ne comprend pas bien. Ce qui me semble, en revanche, pas ambiguë du tout, c'est la position de l'OTAN et la position de Jens Stoltenberg qui l'a exprimée jusqu'à présent, qui est un soutien clair, net et précis à l'Ukraine. Ça, je pense qu'il n'y a pas d'ambiguïté. Après, ce qu'il dit, tout le monde, d'une certaine manière, le dit d'une manière... Enfin, comment dire ? Meso Voce ou à les gros Manon Tropo, comme vous voulez. Mais c'est qu'effectivement, il y a la crainte, à Paris aussi, à Berlin, à Washington, d'une escalade à contrôler. – Mais depuis le début. – Depuis le début. Mais le fait qu'il a... Et ça, elle existe, cette crainte. Vous parlez à tous les responsables occidentaux. Tous les responsables occidentaux redoutent une escalade, qu'elle soit verticale, comme on dit, c'est-à-dire une montée à des armes beaucoup plus embêtantes, ou horizontale, que la guerre s'étende à d'autres pays, la Moldavie, par exemple. Bon. Donc, tout le monde le craint depuis le 24 février. – Mais est-ce que c'est... Justement, vous disiez, l'OTAN a eu une position... – Ces déclarations sont ambiguës, clairement. – Donc, elles contreviennent. – Clairement. – Elles sont contradictoires avec l'attitude de l'OTAN jusque-là. – Oui, elles sont absolument. Donc, moi, franchement, je ne veux pas interpréter ce qu'il a dit. Je n'en sais rien. – Et vous ne pensez pas, comme Vincent, que c'est simplement pour dire aux nations qui composent l'OTAN, ce n'est pas le moment de relâcher votre effort, parce que l'ours russe peut se refaire une autre santé et maintenant menacer l'Europe. – C'est ce qu'il dit en général. Il l'a même dit encore, je crois, dans cette interview. Il dit en général ça. C'est non seulement ce qu'il dit, mais c'est ce qu'il fait. C'est-à-dire que, clairement, les Occidentaux continuent d'armer et de soutenir l'Ukraine. Donc, voilà. Mais ces propos-là, qui font l'objet de notre discussion depuis 10 minutes, sont des propos ambigus. On est forcé de le constater. Mais je m'arrête là. Je ne sais pas les interpréter, ces propos. – Il faudra qu'il s'en explique. – Je pense qu'il va s'en expliquer. Je pense qu'on risque de… – C'est un homme d'expérience, Colton Baird. – Oui, mais vous savez, même un homme d'expérience, à un moment, peut dire des choses parce que, voilà, les paroles. Je connais même un président de la République qui a dit des choses sur la dissuasion nucléaire, qui n'était pas tout à fait dans le cadre de la doctrine française. Bon, ben, c'est des choses qui arrivent. C'est ambigu. Ce qu'il dit est ambigu. Voilà. – Vincent, on va bien. – Mais je ne surinterprète pas ni d'accord. – Vincent, pardonnez-moi. Simplement, avant de vous laisser la parole, c'est vrai que Stoltenberg avait mille moyens de dire aux pays membres de l'OTAN, continuez votre effort de guerre, accentuez-le peut-être, sans pour autant agiter cette menace de guerre totale. Il avait mille moyens de le dire, sans évoquer cette hypothèse. – Au risque d'être démenti demain matin, je persiste à penser que ce qui lève l'ambiguïté, qui dans l'absolu est patente de ce propos, c'est le moment choisi pour les formuler. C'est-à-dire que le fait qu'ils le disent maintenant, donc au début de l'hiver, pour moi, c'est exactement ce qu'il dit au Financial Times la semaine dernière, avec d'autres mots et une dramatisation délibérée. C'est une bombe à sous munition. Il y a un message pour les Occidentaux, il y a un message pour les Russes, et il y a un message pour les pays les plus exposés au front. Donc pour moi, encore une fois, ce n'est pas le fond de son propos qui a changé, c'est la forme et le choix du moment. – Oui, la façon qu'il a d'amener cette phrase est quand même étrange. – Il y a aussi le choix du lieu, c'est en Norvège, c'est-à-dire chez lui, et il est possible que ce qui l'honorerait, M. Schottenberg, ait peur d'un conflit nucléaire, et peur qu'un jour, pas dans l'immédiat, mais qu'on arrive en effet dans une situation telle que l'Ukraine est en train de récupérer la Crimée, la Russie de Poutine ne l'accepte pas, et son vieux fond protestant, dans le fond, se révolte. – Alors Claude a raison, la Norvège, l'opinion publique norvégienne est très anti-nucléaire, a toujours eu un rapport très compliqué avec la dissuasion nucléaire, et c'est vrai que c'est un vrai sujet politique en Norvège, c'est une spécificité de ce pays au sein de l'OTAN, il y a des pays, par exemple, il n'y a pas d'armes nucléaires de l'OTAN entreposés en Norvège, parce que le gouvernement norvégien les a toujours refusés. – Donc c'est un moyen de dire à l'opinion norvégienne, je vous comprends. – Voilà, je comprends votre souci légitime, votre peur, c'est une donnée du problème. – Il peut bien se douter que ce qu'il dit en Norvège ne sera pas entendu seulement en Norvège. – Voilà, donc on en revient à l'ambiguïté qui n'est pas bonne dans ce genre de choses. – Vous êtes tous d'accord, il devra s'en expliquer. – Voilà, mais j'espère que nous sommes aussi tous d'accord que si jamais l'OTAN rentre en guerre contre la Russie, enfin tous les pays de l'OTAN contre la Russie, la Russie ne tiendra pas très longtemps. – Bien sûr, ce sera l'apocalypse nucléaire. – Non mais Mariana sera l'apocalypse pour le monde entier, en tout cas pour l'Europe, les Etats-Unis. – Ça d'ailleurs, il ne le dit pas. – Et la Russie, non, ce n'est pas une hypothèse, ce n'est pas une hypothèse qu'on peut envisager. – Ah si, normalement, quand on a quand même peur de ça, il y a eu plusieurs responsables politiques qui, enfin occidentaux, Joe Biden, les autorités françaises, enfin quand on évoque la menace nucléaire, on évoque très précisément la menace nucléaire. Là, on n'est pas là, on parle de la guerre totale. – Mais ce qu'on peut dire à la Russie, c'est ne vous avisez pas d'utiliser une bombe nucléaire, même une bombe de champ de bataille, parce que vous savez que la rétorsion sera terrible. Et si vous utilisez une bombe nucléaire stratégique, nous aussi, nous avons la bombe nucléaire, donc vous avez ce que ça veut dire. – Là, les messages ont été passés. – Là, les messages ont été passés. – Oui, voilà. – Là, il ne s'agit pas de ça. – Après, encore une fois, c'est une alliance défensive, et bien sûr que les Norvégiens, pas plus que les Français, ou les Anglais, ou les Américains, ne souhaitent participer personnellement à la guerre. D'ailleurs, les Ukrainiens non plus, ils ne souhaitent pas participer à la guerre. Ils auraient préféré n'être occupés, enfin, n'être pas envahis ou occupés, donc ils sont obligés. Mais bien sûr que Stoltenberg, il est dans son rôle de s'en enquêter. – Et c'est plutôt lui qui nous inquiète, là. Plutôt qu'il a l'air de s'en inquiéter. Mais, encore une fois, je pense que tout le monde est d'accord pour dire qu'on attend ses explications. Monsieur Stoltenberg, le monde attend vos explications sur ses propos. Peut-être qu'il y a une bonne explication, mais en tout cas, il vous faudra la livrer, sans aucun doute. – Bien, merci, merci Jean-Dominique, merci Vincent. – Sous-titrage Société Radio-Canada